bonjour tout le monde donc suite des petites vidéos sur fgu j'avais fait une petite une longue une longue vidéo en fait sur fgc sur l'utilisation des modules qu'on avait fait avec thème varien le poste est sur bbe je mettrai le lien etc donc là je vais je vais plutôt en fait refaire la même chose mais sur fg fgu cette fois ci puis en coupant bien les vidéos parce que une vidéo d'une heure trente sur un 1h13 sur un sur un tuto c'est un peu long ce que je vais faire c'est que je vais faire ça par phase en fait je vais découper les vidéos je vais faire une vidéo pour les classes les races etc les historiques expliquer correctement en fait comment utiliser les modules donc je vous propose de commencer déjà par se connecter hop on va aller chercher moi j'avais déjà préparé en fait j'ai préparé mon coup déjà j'avais héros et dragons ici en 5e évidemment on utilise le le setting en fait le rule set du la 5e édition en anglais mais ce qu'on va mettre par dessus va pouvoir être francisé donc là on a le thème de thème varien héros et dragons moi j'ai rajouté role for initiative qui dans un tuto plus tard je vous expliquerai comment l'utiliser c'est c'est sympa pour les meneurs de jeu attunement tracker c'est c'est pareil faut que je francise le le module mais c'est pour l'harmonisation de vos objets magiques 5e un answer version 0.9.0 c'est la version pour le combat en fait que l'on avait avant mais bon enfin c'est dommage ils ont enlevé les jets de sauvegarde parce que ça permettait de voir en fait sur les tokens si les jets de sauvegarde étaient réussis ou pas là on est obligé de le lire dans le chat des fois c'est un peu un peu illisible ensuite qu'est ce que j'ai mis mon calendars plus j'expliquerai aussi ce que c'est pour les meneurs de jeu qui veulent l'utiliser c'est intéressant au tort c'est pour les meneurs de jeux qui font les qui font leurs modules sous sous fantasy grand unity et même sur fg classique c'est 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 le best in slot comme on dit c'est c'est ce qu'il faut ça vous permet d'avoir une référence manuel et d'avoir à des chapitres etc donc c'est c'est vraiment très pratique current hp c'est un add-on en fait qui rajoute une ligne sur les points de vie pour avoir votre les points de vie actuels ensuite on a alors moi j'utilise du son via des bases d'extension et des sons d'extension les miens fonctionne pour l'instant j'ai des retours comme quoi ça fonctionne pas moi ça fonctionne il y a une alternative je n'ai pas là mais j'en parlerai peut-être et on a le dernier héros point fort cinquième édition voilà donc c'est pour rajouter en fait une ligne au dessus je vous montrerai au dessus en fait de la dans la fiche de personnages pour pouvoir avoir accès aux héros pour en fait si vous jouez avec les héros points donc si vous jouez pas avec les points héroïques vous ne le cochez pas donc voilà ça c'est les bases pour moi je vais pas me mettre en public parce que j'ai pas envie d'être embêté donc je vais rester en lan et je vais start le jeu et on va voir si on a des erreurs parce qu'il ya eu des mises à jour il n'y a pas dix minutes de ça donc là on est sur la page chargement tout va bien pour le moment le beau fantaisie qu'on est là je vois mon café donc là je vais me focaliser à découper ce que j'ai fait en 1h13 donc là on va expliquer petit à petit avec des petits des petits tutos de 3 5 de voire maximum dix minutes chaque chaque en fonctionnalité en fait sous aux miracles je n'ai pas eu j'ai pas eu de commande d'erreur ça me semble bien étrange d'ailleurs donc si le logo ça vous plaît pas ici derrière on a une option qui se trouve ici de pouvoir l'enlever en fait là on a toutes les options du jeu je vais pas rentrer trop dans les détails je ferai peut-être un tuto là dessus d'ailleurs parce qu'il ya des choses qui peuvent être intéressantes mais ça dépend aussi de ce que vous mettez comme extension parce qu'il ya des extensions où il ya des options ici que vous ne verrez pas par exemple autor on peut le mettre en dark thème et c'est pour les gens qui ont des problèmes de luminosité avec les écrans etc donc ce que je vais faire c'est que je vais enlever le fond violet donc on a deux fions de fond violet on a on a un fond violet alors la smith héros et dragons en version j'ai décalé hop déco en version blanc et puis en version en version où est-ce qu'il est violée ici donc je vais mettre inactif mais on est bien sur héros et dragons on a on a du violet sur le côté chose que j'avais pas moi en version en version normale et on a aussi alors sur la fiche de personnages il me semble qu'il a fait des petites modifications voilà le bouclier violet il ya des petits des petits oui oui violet et puis dans le chat aussi il ya des il ya des comment il ya des il ya des nouveautés alors parce qu'on va faire ce que je vous propose c'est de créer un personnage de a à z en commençant alors celle là je vais le désattribuer mais voilà ça et ça je vais le basarder des lettres ça ça sert à rien donc lorsque vous voulez créer une bas une fiche de personnages on n'a peut-être pas bien vu comment j'ai fait eh bien on clique sur le plus ici donc on ajoute et on a une fiche de personnages qui s'ouvre ici les vins vos yeux et bobby et bai donc là bas on retrouve une fiche lambda de de héros et dragon caractéristiques sur le côté jds de l'autre en colonnes le nom à les héros points n'ont pas l'air de fonctionner ah si ça fonctionne ils ont juste mis en dessous en fait donc je vais je vais rentrer on va faire une fiche de personnages comme si on allait jouer et c'est donc je vais appeler mon personnage quand je vais l'appeler on va aller chercher un déjà faut avoir au moins une bonne idée de ce que vous voulez comme personnage on va faire un on va faire un nain parce que j'aime bien les nains altarec oui altarec ça va vraiment donc je vais aller chercher dans ma base de données de token un 1 je dois en avoir un dans mes portraits dans un 1 je vais l'utiliser voilà ici on va prendre à prendre lui hop voilà donc il colle directement en fait un token ici un jeton en fait qu'on peut on peut pas le mettre sur la table bon voilà je découvre avec vous on peut plus mettre les tokens sur les tables bon bah tant pis donc là il colle en fait le portrait directement il fait un token en fait un jeton pour pouvoir être utilisé sur sur une battle map si vous n'aimez pas les jetons carré je vous conseille un petit outil qui s'appelle token tool qui permet de faire des ronds donc voilà c'est pratique je reviendrai peut-être dessus pour dans un autre tuto donc là on a notre 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 portrait on a mis notre notre nom on va aller choisir la la race ce que c'est en fait c'est ce qui va primer en premier par contre on va on va changer les caractéristiques voilà donc les pour changer les caractéristiques sur les côtés c'est contrôle et la molette de votre souris donc là on va mettre il faut sélectionner il faut sélectionner la caractéristique faire un contrôle et puis vous pouvez ajouter ou retirer des points donc on va mettre on va on va se faire un personnage nain va se faire un nain un nain rôdeur donc on va pas trop privilégier la force on va privilégier un peu la dex avec sa constitution on va essayer de mettre un petit bonus donc logiquement chasse je fais ça au hasard mais vous avez vous avez une table dans 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 héros et dragons qui pouvait perdre qui vous permettent de de soit de tirer les dés soit de mettre des points etc etc donc la référence au bouquin quand vous voulez créer un personnage moi c'est je fais ça un peu voilà on va laisser 10 en intelligence 10 sans sagesse et on va monter un peu le charisme voilà et du coup là on va voilà on a mis nos caractéristiques et on va s'intéresser à la race donc je fais vraiment phase par phase je vais déterminer voilà donc déjà là je vais j'ai essayé de structurer ma pensée déjà en parlant ce c'est un peu compliqué ce matin mais faire un petit rappel de la fiche de personnage au moins sur la première page le général donc vous avez votre nom la possibilité d'utiliser les héros points l'inspiration l'inspiration ici sur le côté enfin en eau à gauche vous allez avoir les portraits des joueurs qui vont se connecter lorsque vous donner l'inspiration un joueur ça pour conséquence d'avoir une espèce de petite étoile jaune qui se met sous le portrait en fait enfin dans le portrait qui peut voilà ça va ça indique à tout le monde que telle personne à l'inspiration dont pareil un jeu jeu comment je vous enjoint à aller voir les règles pour l'inspiration comment vous voulez les gérer etc ensuite pour les héros points ici on a la possibilité effectivement de mettre des héros points donc le généralement c'est un par niveau donc on met un ici et là on va transformer en fait parce qu'on peut mettre en haut point peut être un d4 un d6 on peut aller jusqu'un d20 quoi si votre mj est super bienveillant donc moi je mets un d6 ici on va retrouver donc les classes et niveaux la maîtrise de départ elle est de plus 2 elle est indiquée ici ensuite on a les historiques la race les sens et les gens qui ont des visions dans le noir etc ce sont indiqués ici ce sera manuellement la perception passive ici la classe d'armure l'initiative vite c'est la vitesse les il peut y avoir des déplacements spécifiques j'ai des problèmes de apparemment de de fonte il me fait des trucs bizarres mais c'est pas grave ça fonctionne déjà comme ça je pense que d'ailleurs il doit y avoir un problème sous sous fantaisie grande unité par rapport au fond qu'ils ont changé donc peu importe ici vous pouvez mettre effectivement si vous êtes un barbare avoir des déplacements spécifiques etc donc il ya un petit plus ici là sur chaque 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 partie pour la classe d'armure on peut l'augmenter via si je me souviens bien la contrôle molette pareil ici l'initiative on peut aussi l'augmenter ici avec contrôle molette et la vitesse on peut aussi la rajouter ici mais si on a mis 6 par exemple c'est vrai 6 alors 6 voilà on va pas pouvoir si vous voulez le mettre donc ça marchera pas il va falloir vous voyez à côté de la classe d'armure il ya une petite cloupiote en fait il faut aller ici ça va vous en ça va vous permettre de mettre votre vitesse de base et si vous avez par exemple des bonus en initiative vous genre vigilants etc vous pouvez mettre dans divers les les bonus que vous avez en supplément évidemment de votre dextérité vitesse ça marche exactement de la même manière et armure c'est pareil ensuite tout en bas on a donc l'aider les points les points de vie les dégâts temporaires tmp ces dégâts temporaires les max c'est le maximum de vos points de vie curant c'est votre point de vie actuel et les dégâts que vous prenez ensuite on a les dés de vie qui vont se mettre ici quand on va rentrer la classe de personnages et qui va augmenter chaque upgrade de votre personnage et ensuite on a les jds contre la mort alors vous n'occupez pas trop parce que si vous utilisez alors ou le 7 il le fait automatiquement lorsque vous êtes dans lorsque vous êtes vous avez zéro point de vie il se met à se mettre par round en fait chaque round il fait un jeu de sauvegarde contre la mort donc ça c'est automatisé vous pouvez d'ailleurs même si ça les options en fait pour pour ceux qui préfèrent le jouer à la main et c'est à ce moment là vous pouvez le le décocher pour éviter une automatisation du jet de sauvegarde contre la mort donc voilà donc là comme j'ai dit on va faire vraiment petit à petit à petit pour expliquer bien correctement les choses et expliquer aussi les modules que l'on a fait donc lorsque vous voulez avoir accès à vos modules déjà on va aller dans livre si ça fonctionne donc on va ouvrir la bibliothèque ce que je vais faire pour que tout le monde comprenne au niveau des modules donc que j'ai ici parce que voilà vous pouvez vous apercevoir que j'en ai un bon j'en ai un bon tas quoi donc ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer je fais des bêtises on va récupérer ce que pour récupérer les voilà hop pour récupérer on va récupérer juste les modules avec avec ceux qu'on a on a travaillé avec avec thème varien on va aller on va juste les sélectionner donc là je vais les sélectionner décharger les modules dont j'ai pas besoin les coups critique pour le moment c'est pas la peine j'ai gardé vraiment que les modules héros et dragon que l'on a fait les sorts voilà vous devriez normalement donc tout ça est récupérable sur sur bbe sur sur la page de créer le thème varien je mettrai le lien dans la description chaque fois et là donc on a tous les modules pour héros et dragon et d'ailleurs il faut que je lui en donne d'autres parce que les outils en compétences mais je sais plus si je lui avais donné ou pas je sais plus si c'est dans la base en tout cas voilà il ya pas mal de pas mal de modules pour héros et dragon ce qu'on avait fait il ya les règles de jeu il ya les cours la création de personnages etc etc les règles de jeu je sais pas si les règles de jeu sont là voilà donc là vous allez me dire pourquoi j'ai un truc vert pourquoi j'ai un truc rouge un truc rouge en fait c'est que c'est pas accessible pour le joueur c'est à dire que le module il n'est pas disponible c'est normal ces créatures et opposition va pas leur donner par contre ce qu'on peut leur donner effectivement aux joueurs c'est les équipements donc là en fait je viens récupérer le petit le petit icône vieux vert et puis je vais le mettre ici voilà donc là j'ai partagé le module ça veut dire qu'en gros de mon côté c'est ouvert mais il faut ouvrir le module côté joueurs c'est à dire sur votre de votre côté sur votre jeu il faut en fait charger le module donc là il est déchargé je vais le décharger il va se remettre en mode en mode normal normalement ah oui la bonne blague hop genre comment j'ai fait une bêtise ça c'est les modules voilà donc vous allez dans votre base ici normalement vous devez trouver pas autant de bordel que moi mais les modules de héros et dragons qui sont vous pouvez faire une recherche par auteur ou une recherche par nom si jamais vous avez besoin de chercher quelque chose de bien spécifique donc là on a les modules qui sont ici création de personnages donc là logiquement chez vous ça doit être comme ça par exemple pour la création de personnages si vous avez activé si je vous ai donné la possibilité de d'ouvrir le module ce qu'il ya c'est que dans votre librairie il faut l'activer et donc ça c'est juste un clic chargé pif et voilà le livre s'ouvre voilà donc créateur et opposition ben il est fermé donc vous ne vous n'avez pas avoir l'autorisation d'utiliser ça va vous vous le trouverez même pas d'autre façon dans votre librairie à vous il ya seulement ceux pourquoi j'ai deux fois création de perso on va faire un doublon ah oui d'accord il ya création avec un oui ok d'accord je sais je sais d'où ça vient pardon excusez moi donc du coup on va on va décharger celui ci parce qu'on a déjà un ici on va charger l'équipement et on va le partager aux joueurs on va les règles de jeu aussi je pense que c'est pas mal les compétences donc on va changer les compétences il est partagé les historiques c'est partagé on va partager aussi on va charger les dons donc là je mets mon petit zigouigui de validation les outils en compétences on va aussi les partager puisque ça va être utile on va aussi partager effectivement ben les races parce que faut quand même que le joueur puisse choisir sa race on va choisir aussi les règles de jeu parce que voilà comme ça le le joueur pourra regarder les les comment les règles de jeu les règles de la folie ça c'est pas la peine après les sorts je dirais que c'est au cas par cas la peine de tout ouvrir si vous n'avez pas de magos dans votre groupe c'est pas la peine bon par contre si vous en avez un effectivement faut partager un maximum de choses quoi alors la petite subtilité c'est qu'ici si vous ouvrez seul par exemple héros et dragon sort de clair vous n'aurez pas tout ce qu'il faut faire c'est d'abord ouvrir ouvrir héros et dragon sort là il ya tous les sorts dedans ensuite vous pouvez ouvrir pour votre classe de personnages et là vous aurez ceux du clair et ceux de base voilà vous aurez tout dedans si vous ouvrez seulement le héros et dragon sort de clair sans ouvrir héros et dragon sort vous n'aurez pas tout et même que ça va bugger donc c'était un petit problème qu'on avait eu à création de modules donc du coup il faut mieux ouvrir héros et dragon sort plus votre classe de personnages et vous n'aurez aucun souci donc c'est pareil tout ça ça va être voilà on peut on peut effectivement les partager donc tous les modules que vous allez avoir à activer seront de base de toute façon un livre fermé chez vous il faut juste charger le module pour que vous l'ayez en visu dans votre librairie donc une fois que les activations de modules ont été faits on va retrouver dans votre bibliothèque donc dans les livres tous les modules que partager et ouvert voilà ici enfin ouvert pas partager partager ils sont dans l'autre donc voilà donc là on a les sorts etc 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 tous les tous les modules de héros et dragon pour commencer à jouer voilà donc ici on on peut cliquer dessus et avoir petite fenêtre ici avec les règles etc etc vous pouvez aussi retrouver ça dans les icônes les gros icônes gris qu'on a sur le côté le côté droit qui nous dit que par exemple si je voilà hop ici scénario donc il va m'ouvrir un scénario il me l'ouvre ici super et là on va retrouver en fait création de personnages donc ici en fait on va retrouver ben toutes les dire toutes les fiches des modules que vous avez ouvert donc là hop héros et dragon on va avoir des menus et sous-menus etc création de personnages etc voilà choisir son rôle etc etc donc voilà vous avez toutes les règles de jeu donc on peut retrouver de différentes manières soit sur les icônes gris sur le côté ou soit directement dans votre librairie avec histoire ici et puis voilà les règles de jeu j'ai essayé de faire ça correctement voilà donc à vous de vous amuser dedans il ya peut-être des bugs ça c'est clair on n'a pas on a fait des vérifications mais on les a pas poussé voilà ça des fois ça nous il ya des choses qui nous échappent donc si par exemple vous trouvez une un bug ou une erreur va essayer de la remonter sur le forum de bb comme ça nous derrière on peut on peut ajuster le tir quoi donc voilà pour les modules je pense que voilà c'est c'est bon